Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, c'est une vidéo où je fais une mise au point, je vous explique quelque chose qui suscite énormément de questionnements chez les gens dans mon entourage quand je leur en parle. Donc, j'ai décidé d'en parler au grand public puisque comme ça, ça va être mis au clair et le monde va peut-être comprendre un peu plus ma façon de penser et d'agir. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de parler en fait de pourquoi je ne prends pas d'alcool. Oui, vous avez bien entendu, bien compris, je ne bois pas d'alcool pour de nombreuses raisons que je vais vous expliquer et je tiens juste à dire que c'est pas parce que je ne bois pas d'alcool que je ne respecte pas ou que je suis contre les gens qui consomment l'alcool, pas du tout, ça n'a absolument rien à voir, je m'en fous que tu bois de l'alcool, tu peux même fumer si tu veux, tu fais ce que tu veux, je m'en fous, ok? C'est juste que moi, je ne prends pas d'alcool pour des choix personnels et j'ai envie de vous expliquer pourquoi, parce que les gens ne sont pas habitués à ça dans la société, on est habitués que les gens aiment faire la fête, boire de l'alcool, fumer, bien moi, je ne fume rien, je ne bois pas, je ne prends pas de drogue, donc je suis vraiment sage comme l'image, c'est ce que vous pensez, mais c'est ça, tu sais, à chacun ses petits plaisirs de la vie, mais moi, ce n'est pas l'alcool, puis en fait, ça fait pas partie de ma vie pour de nombreuses raisons que je vais vous parler dans cette vidéo, donc si vous êtes un peu plus curieux de comprendre le pourquoi, eh bien, continuez à visionner. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai jamais été vraiment une fille qui aimait l'alcool, j'en buvais au secondaire pour faire comme tout le monde, puis faire la fête, faire le party, puis avoir l'air cool, you know, mais moi, je n'ai jamais trouvé ça bon d'alcool, je ne trouve pas ça bon. Une bière, là, ça m'écoeure, là, vous n'avez même pas idée, je ne trouve pas ça bon. Du vin, genre du vin rouge, du vin blanc, j'aime ça, mais tu sais, même encore, je trouve ça un peu fort, je ne sais pas, je n'aime pas ces goûts-là, je n'aime pas le goût de l'alcool, les seules choses que j'aime, c'est les petits drinks fancy qui goûtent le jus, exemple, des drinks shakers, des pina coladas, j'adore ça, des margaritas, toutes ces choses-là, merde, je les bois sans alcool! Oui, oui! Donc, c'est ça, premièrement, comme je l'ai dit, je n'aime pas le goût de l'alcool et j'aime le goût du jus. Fait que moi, quand je sors et que mes amis prennent un verre, pourquoi je paierais 10$ pour un breuvage que je n'aime pas? Alors que je peux prendre une version sans alcool qui va, premièrement, me coûter moins cher, deuxièmement, me faire sentir bien, puis troisièmement, me satisfaire autant que s'il y avait de l'alcool. Tu sais, le choix est easy peasy. Et, c'est ça. Fait que je vois les breuvages sans alcool. Deuxième facteur qui me fait ne pas prendre alcool, en fait, c'est que je n'ai pas une très forte tolérance à l'alcool. Et ça, c'est pas parce que je n'en bois pas, même au secondaire, je n'avais pas une très bonne tolérance à l'alcool. Ça ne me prend pas grand-chose pour ressentir d'être l'alcool et me sentir mal. Ce qui m'amène à mon troisième point, qui est mon anxiété et l'alcool qui ne font pas bon ménage. Donc, pour certaines personnes, boire de l'alcool signifie être plus relax, avoir du plaisir et oublier un peu les tracas du quotidien. Eh bien, moi, qui fait, si vous ne le saviez pas, j'ai un trouble d'anxiété généralisée et c'est pas une blague, là. Ça fait longtemps que j'ai ça. Et l'alcool ne me fait pas du tout dans le sens où ça augmente mon anxiété plutôt que de m'apaiser. Tu sais, normalement, la drogue et l'alcool, bon, ça dépend qu'est-ce que tu prends, là. Mais c'est supposé, comme, atténuer. Je ne sais pas trop. Écoute, je n'en bois pas, là. Mais c'est supposé un peu atténuer les effets de tristesse, d'anxiété ou de stress. C'est supposé te relaxer, puis te détendre, puis te faire sentir mieux. Mais moi, ça ne me fait pas ça. Quand je prends de l'alcool, parce que oui, ça m'arrive quand même d'en prendre, là, tu sais, j'en bois peut-être une ou deux fois par année, disons. Puis c'est l'été. Puis c'est très rare que ça arrive. Mais oui, tu sais, je dis que je ne bois pas d'alcool. Ça arrive, là. À ma fête, je vais prendre de l'alcool, puis l'été, ça va arriver quelques fois, mais c'est plutôt rare. Et quand je bois de l'alcool, déjà, en partant, quand je commence à ressentir les effets de l'alcool, donc, étourtissement un petit peu, tu sais, je commence à ne plus trop être, bien, en tout cas, ça je ressens, là, mentalement, après, même pas un drink, là, pour vous dire. Et je commence à me sentir pas bien. Parce que là, mon anxiété s'emporte. Parce que moi, quand je me sens pas bien, quand je me sens mal, bien, je fais beaucoup plus d'anxiété. Fait que là, si je me rends compte que je suis un peu étourdie, que je suis un peu, tu sais, ouh, comme ça, là, bien, là, mon anxiété a embarqué. « Hey, t'es pas normal. Pourquoi tu fais de même? Là, tu fais mal. Il faut que t'arrêtes de boire tout de suite. » Tu sais, c'est ça, là. Je commence à me faire des scénarios catastrophes, à me sentir pas bien, à avoir peur de... Tu sais, de filer mal. Fait que c'est juste vraiment pas plein de fun pour moi. Pis ça me gâche sur ma souris plus qu'autre chose parce que j'ai du plaisir. Moi, là, quand je sors avec mes amis, je me fais du fun, je ris. Et quand je bois de l'alcool, bien, mon anxiété commence à embarquer parce que je me rends compte que je suis pas dans mon état normal. Et là, mon anxiété fait comme, bien, là, il y a quelque chose qui cloche. T'es pas dans ton état normal. Pourquoi? T'es en danger. Nan, nan, nan. Tu sais, c'est ça qui se passe un peu dans ma tête, là. Donc, j'ai moins de fun dans ce temps-là. C'est que ça m'amène à mon autre point, qui est ma médication. Parce que pour mon trouble d'anxiété généralisée, je suis médicamentée. Et certains médicaments ne font pas bon ménage avec l'alcool. Et là, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Parce que j'ai des amis qui prennent exactement le même médicament que moi que ça leur fait aucun effet avec l'alcool. Ça a pas rapport pour eux. Mais moi, c'est peut-être parce que je bois moins d'alcool aussi. Mais avec mes médicaments, l'effet de l'alcool est plus puissant. Et l'effet inverse de l'alcool. Comme je vous l'expliquais tantôt, l'alcool me... T'sais, au lieu de me détendre, me cause plus d'anxiété. Pis là, le fait que je bois de l'alcool avec mes médicaments, ça atténue aussi l'effet de mon médicament, qui contrôle mon anxiété. Ce qui fait en sorte que c'est juste vraiment pas très plaisant pour moi, dans ma tête, ce qui se passe quand je bois de l'alcool. Et là, t'sais, j'exagère un peu dans le sens où quand je prends un verre, ça veut pas dire que je vais filmer, ça veut pas dire que je vais faire de l'anxiété. Peut-être que ça va super bien aller. Mais je vous parle de la plupart du temps, je me sens pas bien quand je bois de l'alcool. Pis en plus, ben j'aime pas tant ça, you know. Fait que c'est gagnant-gagnant. Pis un autre facteur qui a pas rapport vraiment dans ma décision, mais c'est de l'argent aussi quand tu bois pas. Quelqu'un, genre regarde le build des tous amis à la fin de leur sourire, pis regarde le sien, pis tu vas dire, damn, take me later. Pis tu sais, il y a tellement d'alternatives maintenant, là, au cocktail. Tu peux prendre... Souvent, en fait, à tous les restos que je vais, j'ai tout le temps un menu sans alcool. Pis c'est tout autant bon. Un petit décri aux fraises sans alcool. Un petit thé aux framboises et menthes sans alcool. Tu sais, c'est toujours super bon quand même. C'est réfléchissant. T'as pas l'impression d'être mis à part ou isolé parce que tes amis boivent. Pis toi... Non, toi aussi, t'as ton vert, pis t'as autant de fun qu'eux, là. Faut pas penser que parce que tu bois pas, t'auras pas autant de plaisir que tes amis. Pis la seule chose, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi tu bois pas. Ils pensent... Tu sais, les gens essaient de t'amener à boire. Moi, mes amis font ça, pis tu sais, c'est bien correct. Parce qu'eux, ils aiment ça boire, pis ils pensent que je me prie de quelque chose, pis que je m'empêche d'avoir du plaisir. Pis eux, dans leur tête, c'est ça que je fais. Mais pas du tout. Au contraire, moi, ce qui me fait plaisir, c'est juste de passer du bon temps avec mes amis. Pis pour être au top, pis pouvoir enjoy au maximum la soirée, ben, je préfère pas boire. C'est tout. Mais bon. C'est ça que je vais mettre au clair. Parce qu'à chaque fois que je vais à un événement ou un party, que là, je bois pas, pis... Tu sais, mettons, je prends mon auto parce que, ben, tu sais, je bois pas. Je vais aller en auto, tu sais. Pis là, à chaque fois, les gens sont comme, ah, t'as pris ton auto? Comment ça, tu bois pas? T'habites... T'sais, t'aurais pu venir en autobus? Peu importe. Je suis comme, non, je m'en fous. Je vais aller pas boire. T'sais, ça me fait plaisir de prendre mon char, pis de faire les lifts aux gens après qui sont sous. J'aime ça, faire ça. Ça dérange pas, t'sais. Mais les gens, ça leur suscite toujours beaucoup de questions. Ah, mais pourquoi tu bois pas d'alcool? Ah, mais c'est quoi ton médicament? Ah ouais, mais pourquoi ça marche pas ton... Non, non, là, t'sais, je parle juste de comment ça fonctionne sur moi. Mais ça veut pas dire que tout le monde qui font l'anxiété a la même réaction, ou que tout le monde qui prend le médicament a cette réaction-là. C'est pas vraiment pour moi. Pis comme je vous dis, c'est un peu dans ma nature. C'est dans le sens où j'ai jamais été très tolérante à l'alcool. J'ai jamais vraiment aimé l'alcool. Donc... C'est pas mal ça. Pis t'sais, même ma mère, elle boit pas, là, t'sais... Je sais pas. J'suis juste ça de moi-même. Pis je prends cet argent-là pour autre chose. Pour me gâter avec du chocolat, ou du Starbucks, whatever, t'sais. Je m'empêche pas, je me prive pas de la vie, là. Je me prive pas. C'est juste que je... C'est de l'alcool qui est de quoi de plaisant pour les gens. Ben moi, je prends ça. Pis je prends autre chose que j'aime plus à la place. You know? Je veux pas que les gens s'en fassent pour moi. J'ai pas l'impression de me priver de quoi que ce soit. Si je voudrais boire l'alcool, j'en prendrais, là. C'est pas ça le problème, là. Mais je voulais juste... Je tenais juste à vous expliquer un peu ma situation. Pis je me demande que peut-être des gens qui sont comme moi. Parce que moi, ça m'arrive d'avoir l'impression d'être seule au monde. Peut-être la seule. Peut-être un peu... Pas rabajoire. Mais t'sais, d'un peu gâcher le fun des autres qui veulent que je boive. Mais c'est ça. Si vous êtes aussi dans la même situation que moi, ben, on sera plusieurs. Mais sinon, ben, ça me dérange pas d'être la seule. You know? J'ai pas envie que, justement, les gens prennent l'alcool ou s'empêchent de pas en prendre pour les standards de la société ou pour les amis ou la pression des pairs. Même chose pour la drogue, la cigarette, whatever. Donc, faites ce qu'il vous tente, ce qu'il vous plaît. Et on s'en fout du jugement des autres. D'accord? Donc, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que ça vous a tout même intéressé. J'espère que j'ai piqué votre curiosité. Et que je vous ai donné envie de vous abonner à ma chaîne. Donc, si ce n'est pas déjà fait, la barre d'infos... Ben, la barre d'infos... En bas du vidéo, juste à cliquer sur s'abonner à la chaîne. Et faites j'aime aux vidéos. Et puis, abonnez-vous à mon Instagram aussi. Viens en barre d'infos. Fait que sinon, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez des suggestions, vous pouvez toujours les écrire en commentaire. Ou m'écrire sur Instagram en commentaire de photo ou en privé. Ou comme vous le sentez. Ça va me faire toujours un grand plaisir de vous répondre. Et de prendre vos suggestions en considération. Donc, on se dit à la prochaine! Bye! Bye! Sous-titrage ST' 501